Musique de générique Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être consacrée au gameplay du FV215B Un char que vous m'aviez demandé, je l'avais mis de côté pour arrêter un petit peu de faire que du tier 10 Et puis on va revenir aujourd'hui dessus, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre Alors sa grande force c'est sa maniabilité et son canon Alors il a vraiment un canon phénoménal Capable de faire 7 coups par minute, 400 dégâts en moyenne Et c'est sur ça qu'il va falloir s'appuyer On est vraiment avec ce tank capable de faire du soutien de lourd et également de médium Vu qu'on a aucun souci à suivre la cadence Donc voilà, on a vraiment une palette de choix Très très intéressante avec ce tank Et là par exemple sur cette partie Salut à toi Tu es toujours sur mes vidéos, c'est très marrant Je n'avais même pas vu Décidément Je ne sais pas, tu es doué pour voir quand j'enregistre Et être là Donc voilà, une très grande palette de stratégies possibles avec ce tank Donc on va soutenir nos médiums On va pousser avec eux, c'est très bien Ils font un contournement sur la droite Alors je suis spoté Ah ok, c'est lui Je me demandais qu'il pouvait me voir Ah ouais, il s'était un petit peu bloqué là Alors le centurion est-il resté dans le bosquet ? On va le savoir, on va avancer, on va prendre le risque Moi je pense qu'il a reculé pour se cacher un petit peu Donc on va en profiter pour rapidement aller aider Vous voyez que cette belle cadence On peut distribuer pas mal de Pas mal de shoot à gauche à droite On est un petit peu gêné là On va essayer de finir Ah zut, c'est pas grave Donc il nous a fait un tout petit peu de dégâts C'est pas bien grave On va même en reprendre un si besoin Mais même pas Voilà Donc maintenant par derrière effectivement Et là ça va me faire beaucoup plus mal Il va falloir que je me sauve très vite Parce que le shoot du Yag dans l'arrière C'est violent Allez, on passe à la PCR Si on se fait percer, ça va nous faire très très mal Voilà, on a bien anglé Side scrapping Et on le met en feu Et on va même le finir Voilà Pas de risque Et bien joué l'équipe Bravo Bravo, bravo Donc on fait qu'un seul kill Mais bon, tout le monde a bien joué Donc on est allé aider là où on pouvait Ceci dit, je pense qu'on passe quand même Voilà, on passe 3000 dégâts On finit premier en dégâts Bravo Nico Tu finis premier en XP Puisque tu as fait 3 kills 2800 dégâts aussi Très belle partie Bien joué à toi Hop, voici pour nos stats Et puis On va mettre notre ami à l'honneur On va aller voir un petit peu ses stats de partie Donc voilà Nico 13 shoot 12 qui touchent 11 qui perce 2800 dégâts 7 ennemis endommagés Bravo, tu as tiré sur tout le monde Et voilà Ok les amis, on passe sur une deuxième bataille Est-ce qu'on va encore avoir Nico avec nous ? Non Pas ce coup-ci Allez, donc on est sur Golville-Noire Beaucoup de chars rapides Allez, l'IS7 Qu'est-ce que c'est que ce retournement ? Hop Hop Qu'est-ce que c'est que ce noob qui fonce en bas ? Oh là 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 Punaise les gars On va devoir gérer ça Tout seul Et d'entrée Les types ne se rendent pas compte Qu'ils collent des handicaps à l'équipe Le type se sauve en bas Il ne sait pas pourquoi Mais il fonce en bas Tout simplement parce que Il sent qu'il y aura plus de monde en bas Pour le protéger On a deux chars qui ne bougent pas Léopard qui recule pour aller se planquer Écoutez, on est mal J'espère que le T54 s'est bien joué Sinon je vais me retrouver Tout simplement Tout seul Allez, on a le Centurion Qui approche Qui rate son shoot C'est plutôt bien Voilà, ils sont tous là Voilà, toute l'équipe est là Donc merci à ceux qui sont partis En bas Cache, shoot Qui bounce Allez, j'espère qu'ils vont allumer en bas C'est le but maintenant Leur position Mais je ne vois pas Beaucoup de dégâts Qui tombent Ça va être compliqué Allez, on va essayer de tenir Un maximum De faire un maximum de dégâts Si on peut donner l'avantage à l'équipe Ce serait super Allez, ça y est Ça commence à shooter par derrière C'est des gouttes Oh zut, j'ai pris une petite bosse Au moment de shooter Allez, son shoot est passé au-dessus On va pouvoir l'aligner Tranquillement On ne s'occupe pas de l'IS7 Il n'est pas tourné vers nous Ce n'est pas notre priorité Voilà, on finit tranquillement Celui-là Ah zut Bon, écoutez On va aller chercher Vous voyez, le blindage n'est pas si mauvais que ça Allez, hop Alors là, par contre Oh, ça n'a pas pénétré On se recolle Il a réussi à nous percer Mais le mieux, c'est vraiment de se coller à lui Allez, ce n'est pas grave On va finir là Voilà Écoutez, on a bien tenu On ne pouvait pas faire mieux On met le sans feu Allez, on va peut-être pouvoir le remettre en feu Bon, on l'a traqué C'est pas mal Allez, il y a moyen de le finir assez rapidement Il va vouloir nous aligner, nous Puisque c'est nous qui lui avons vraiment fait mal Et on n'aura pas le kill, malheureusement Allez Est-ce qu'on va avoir celui-là De loin Non plus Tant pis Tant pis Mais vous avez pu voir, les amis Comme ça tient très très bien Et cette cadence qui est géniale sur ce temps Qui nous a permis de tenir tout seul là-haut On a bloqué toute l'équipe Et du coup, le contournement Et bien voilà Ça nous donne une petite master 4600 dégâts On fait 38 000 crédits C'est plutôt pas mal Et regardez Voilà 4600 dégâts 15 shoots C'est quand même énorme avec ce tank C'est génial Donc 2 tirs qui pénètrent 200 dégâts Vous avez vu Même en corps à corps Contre S7 On s'est vraiment bien débrouillé Avec le tank Et voilà pour les crédits, les amis Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura montré un petit peu La puissance de ce tank Et son efficacité Il a vraiment un canon Qui est incroyable Qui nous a permis vraiment De tenir tout le monde à distance Ils n'ont pas osé avancer Et du coup derrière Et bien Ce qui partait pour un handicap Pour moi C'est à dire Que 90% de notre équipe Fonce vers le bas C'est révélé être un avantage Mais tout simplement Parce que nous On est monté Et on a tenu cette position haute Parce que si personne N'était venu à cet endroit là Et bien Qu'aurait fait nos amis en bas Rien du tout Là ils ont pu faire du snipe Vraiment très tranquillement Grâce à notre position Donc voilà C'est très important Il ne faut pas foncer Comme l'a fait l'IS7 Vers le bas Il faut vraiment réfléchir Un petit peu A la stratégie Qui pourrait être La plus intéressante Pour votre équipe Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ces petits conseils aussi Et je vous retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos ensemble Salut à tous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501